Bonjour, si dans un thème natal le soleil est le plus fort de tous les astres, il offre une puissance incomparable et représente la synthèse de ce qui est positif, dynamique, rayonnant, générateur de vie. Mais la lune joue également un rôle important. Elle décrit ce à quoi vous êtes sensible, comment vous exprimez votre sensibilité et vos émotions. La lune, en signe, décrit la façon dont vous ressentez les choses, comment vous vous ressourcez, comment vous vous rechargez et trouvez votre bien-être, ainsi que les valeurs refuge qui vous permettent de le faire. En fonction de son signe lunaire, vous pourrez savoir quels sont les meilleurs jours pour agir, que ce soit pour s'engager en amour ou entreprendre un projet. La lune peut éclairer le chemin dans la nuit et guider les décisions. C'est une aide pour mieux se connaître et choisir un terrain favorable. La position de la lune donne l'ambiance du jour selon le signe qu'elle transite. Le 22 et le 23 décembre, la lune est en verso. La lune transite le signe du verso et donne à votre personnalité un cachet d'originalité, sociable et sympathique. Pour les versos, c'est le moment idéal pour effectuer des démarches importantes avec confiance. Il y a de grandes chances d'obtenir ce que l'on veut, mais pour le lion, pour les lions, le signe opposé, mieux vaut s'abstenir, car cela peut amener des contrariétés, des déceptions, obstacles. Ne rien effectuer ces jours-ci. Le 24 et le 25 et le 26 décembre, la lune est en poisson. Dans vos rapports avec autrui, vous serez trop bon, enclins à vous laisser apitoyer et on abusera trop facilement de cette générosité. Pendant ces trois jours, vous pouvez réaliser des actions importantes, mais pas pour les vierges, le signe opposé, ne rien entreprendre ces jours-là. Le 27 et le 28 décembre, la lune est en bélier. Votre vive imagination vous incitera à des réalisations spontanées. Donc, pour les béliers, c'est un moment pour exécuter des formalités importantes, mais pas pour les balances, le signe opposé. Il vaut mieux s'abstenir. Le 29 et le 30, la lune est en taureau. Vous vous sentirez en sécurité dans des situations stables, prévisibles. Pour les taureaux, bon moment pour entreprendre, mais pas pour les scorpions, qui est le signe opposé. Le 31 décembre et le 1er janvier, la lune est en gémeaux. Vous aimerez les contacts avec la foule. Donc, pour les gémeaux, de bonnes journées pour accomplir quelque chose, mais pour les sagittaires, le signe opposé, ne rien faire. Je souhaite de bonnes fêtes à tous, et à l'année prochaine, la tête dans les étoiles. Au revoir, à bientôt.